Générique ... Bonsoir, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine en direct. Au sommaire au Togo, le gouvernement ouvre la voie à de la tenue d'un dialogue politique. Plusieurs mesures d'apaisement ont été annoncées ce vendredi. Au programme également, le forum Invest in Mali qui s'est ouvert ce 7 décembre 2017 à Bamako. Objectif, convaincre les investisseurs de revenir ou de venir s'implanter dans le pays. Et puis, de la culture, toujours au Mali avec la 11e biennale africaine de la photographie. Plusieurs dizaines de photographes du continent et du reste du monde célèbre cette année la fierté de l'Afrique. Avec nous sur ce plateau pour en parler, un invité, monsieur Almami Kaloko. – Bonjour, bonsoir. – Bonsoir. – Alors, vous êtes président du GRAD, le groupe de réflexion et d'appui au développement de la Guinée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nous également, notre éditorialiste Djemal Taleb. Bonsoir Djemal. – Bonsoir Graciela et bonsoir à ceux qui nous regardent. – On démarre tout de suite avec l'actualité politique. – Le gouvernement togolais veut un dialogue politique et un dialogue apaisé. Des mesures de décrispation ont été annoncées en ce sens ce vendredi, mais pour l'heure, aucune date n'a été fixée. On écoute à ce propos Gilbert Bawara, ministre togolais de la fonction publique, et on en parle juste après. – Ils sont fermement attachés au dialogue pour surmonter les incompréhensions et rechercher des solutions crédibles, diables et durables à la situation que notre pays la verse. C'est dans cet esprit que le gouvernement a accentué depuis le 6 novembre 2017 les mesures d'apaisement et de décrispation afin de créer une atmosphère de confiance et de sérénité et a réitéré son appel pour un dialogue sincère. – Ces mesures d'apaisement et de décrispation comprennent la levée des restrictions temporaires qui avaient été décidées pour limiter les marches et les manifestations publiques en semaine, la mise en place d'un dispositif concerté à l'issue de discussions avec la coalition des 14 partis et les autres partis politiques de notre pays afin d'encadrer les manifestations publiques et de prévenir les risques de débordement et d'invitation qui sont préjudiciables à l'ordre public. – La libération suite à une mesure de grâce présidentielle de 42 personnes membres de la coalition des 14 partis qui avaient été interpellées, jugées et condamnées à des peines de prison fermes. – Alors M. Kaloko, la médiation guinéenne a visiblement fait bouger les lignes dans cette crise togolaise. – Je ne sais pas si c'est la médiation guinéenne qui a abouti à ce résultat, mais je pense que c'est une décision sage des autorités d'aller vers l'apaisement et dénoncer les mesures qui viennent être dictées dans la vidéo par le ministre de la fonction publique. Ça fait six mois que cette crise perdure, depuis le mois d'août, ça bloque le pays, tous les Togolais aujourd'hui ne pensent qu'à cette révision constitutionnelle, qui bloque le pays sur le plan économique, sur le plan social, avec des manifestations à répétition. Ce pourrait peut-être être le résultat. En tant que guinéen, je suis fier parce que la Guinée est actuellement à la présidence de l'Union africaine avec le président Al-Fakonde. – Et c'est d'ailleurs lors d'une visite du président Ford, Niasim Beho, en Guinée, qu'il a annoncé qu'il était ouvert finalement à la tenue d'un dialogue. – Justement, donc je salue en tout cas cette décision qui est très sage, qui peut amener vers l'apaisement, parce qu'il y a eu beaucoup de violences, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de blessés. Et pendant six mois, je pense que c'est une décision sage des autorités de Gaulais. – Alors Djémal, pour dialoguer, il faut être deux. Voilà ce qu'a déclaré il y a peu de temps le président Ford Niasimé, c'est-à-dire que la balle est désormais dans le camp de l'opposition. Est-ce que vous pensez que cette opposition, aujourd'hui, va répondre favorablement à cette invitation au dialogue ? – Je ne sais pas si elle va le faire, en tout cas je le souhaite. C'est très compliqué, je n'aimerais pas être opposant au Togo, pour beaucoup de raisons. La première, c'est que je fais face à un président jeune, dynamique, qui a tout pour lui et qui a tout pour que ça marche. En même temps, je serai dans une opposition plutôt émiettée, plutôt divisée, dont les contestations sont parfois assez disquitables. Enfin, je ne dis pas qu'elles ne sont pas légitimes, mais elles le sont bien entendues, mais parfois désquitables. On a tous pensé, depuis déjà quelques temps, que le régime du président Ford Niasimé est vacillant et que la situation allait céder d'un jour à l'autre. On se rend compte qu'il est plus solide que ça et la situation n'a rien à voir avec ce qu'elle a été en 2005. Puis, au moment où la ville est dans la situation qu'on connaît, lui, n'a changé rien à son programme. Il ne change rien à sa vie, à ses visites, à ses voyages. Et on a même l'impression, alors même, que l'Omé avait une situation totalement d'instabilité réelle. – Qu'est-ce que cela traduit justement ? – Très bien, cela traduit deux choses. Soit il est complètement fermé à toute discussion, soit il considère finalement que tout ça n'est qu'à de l'agitation et que vu de loin, on a l'impression que ce pays est à feu et à sang et qu'en définitive, la situation n'est pas si inquiétante que ça. – À mon sens, le seul point qui peut être discutable, c'est le fait de demander le départ immédiat du président Faure Yassimbe. Mais toutes les autres revendications me semblent, à mon sens, légitimes. – Desquelles ? – La famille Yassimbe est au pouvoir au Togo depuis 50 ans. Le père a régné d'une main de fer avec un régime autoritaire pendant 38 ans. Le fils a marché sur les cadavres pour prendre la relève de son père. C'est normal qu'aujourd'hui, que les populations togolaises disent qu'il y a un ras-le-bol de ce point de vue-là, qu'il n'est plus envie de voir Faure Yassimbe au pouvoir. Parce qu'au fond, qu'est-ce que demande l'opposition ? C'est le retour à la constitution de 92. La limitation du mandat présidentiel à deux est nulle. Et c'est marqué dans la constitution aussi. – Elle a changé la constitution ? – Oui, elle a changé en 92. – Parce que justement, pour permettre à Faure Yassimbe, qui n'avait pas l'âge à l'époque, parce qu'ils sont passés de 45 à 35 ans, pour lui permettre d'obliguer un éventuel mandat présidentiel. – Éventuel en 92. – Oui, parce que c'était dans la perspective déjà de passer la main. – Assez lointain, non. – C'était dans la perspective de passer la main à son fils. – Non, on se dit les choses et l'avantage qu'on s'envoie. – Aujourd'hui, vous voulez qu'ils veulent la limitation du mandat présidentiel à deux ? Ça n'est pas légitime. Le fait de ne plus vouloir au pouvoir Yassimbe, ça n'est pas légitime. – Je n'ai pas dit ça, je n'ai pas traduit les choses de cette façon-là. Si vous me dites, la famille Yassimbe, on l'a depuis très longtemps, on en a un peu ras-le-bol, ça traduit deux choses. Un, le père n'est pas le fils, ou le fils n'est pas le père. Deuxièmement, c'est que ça devait derrière des considérations ethniques qu'on ne veut absolument pas avouer, mais qui sont dans la tête de tout le monde. Ça, c'est détestable. La troisième chose, c'est qu'on a le droit de changer de mode constitutionnel. Et on a le droit de considérer que la constitution est bonne ou mauvaise. À ce moment-là, on est au pouvoir, on a deux manières de la choisir. Ou alors, on a traduit son changement par la voie parlementaire ou par la voie référendaire. Le pouvoir actuellement en place ne veut pas le faire. La troisième chose, vous ne pouvez pas me dire que la limitation du mandat présidentiel soit l'alpha et l'oméga de la démocratie, ça n'est pas vrai. Et que, pardon, si vous voulez… – Je ne dis pas ça, je ne dis pas ça. Je dis simplement qu'il est légitime aujourd'hui. – Les populations revendiquent le départ du pouvoir autoritaire qui règne, qui marche sur les canards pour régner. – Alors, M. Calocon va laisser, je l'ai mal terminé. – Je n'ai pas dit que ça n'était pas légitime. J'ai dit que c'est parfois farfelu. Si vous demandez à ce que le président parte coûte que coûte, vous mettez la barre à un niveau qui n'a juste aucun sens. – Je ne suis pas d'accord avec ce point-là. – Alors, vous allez avoir la gentillesse d'écrire ce que vous n'avez pas d'accord, et vous répondrez plus tard, et j'essaie de me couper, c'est totalement désagréable. La deuxième chose, donc, pardon encore de vous le dire, c'est que nous avons le droit de considérer qu'une constitution est bonne ou mauvaise. Nous avons absolument le droit de le considérer. Une constitution bonne ou mauvaise, elle s'échange. Ceux qui sont au pouvoir actuellement considèrent qu'ils n'ont pas l'intention de la changer. Ne me mettez pas, s'il vous plaît, encore, quoi, toute la force de la démocratie dans la limitation du mandat présidentiel. – C'est une ineptie intellectuelle que de le penser. – Ce n'est pas mon propos. – Vous avez du mal à vraiment l'écouter. – Allez-y, M. Calocco. – C'est une ineptie intellectuelle que de le penser. Pardon, le problème qu'il y a au Togo, c'est le problème que nous avons, surtout le continent africain, nous avons déjà des difficultés, c'est l'alternance démocratique. Mais pour que vous ayez l'alternance démocratique, qu'est-ce que vous devriez faire ? Pardon, vous faites des élections transparentes, vous faites un fichier électoral transparent, vous partagez les médias publics, vous faites en sorte que la déjection des élections soit collégiale. Ce qui, au Togo, est aujourd'hui largement le cas. La question maintenant, c'est allons-nous faire en sorte qu'une famille qui a une tradition, une lignée donnée va remplacer une autre ? Ce débat-là, pour moi, n'a strictement aucun... – Merci, Jemal, on va donner... Allez-y. – On n'est pas dans ce débat. – On n'allait pas loin, il est en filigrane. – Je n'ai nullement dit dans mes propos que la limitation du mandat à deux ans est l'alpha et l'oméga de la démocratie. D'ailleurs, j'ai une autre conception de la démocratie qui nous a été importée. Vous savez comment tous les pays francophones sont arrivés après le sommet de la Bôle à venir vers la démocratie, à mettre un terme à tous ces systèmes politiques à partie unique. Aujourd'hui, je dis simplement, la Constitution de 92 prévoit la limitation du mandat à deux ans. – Mais les États-Unis… – Oui, le Président a fait une réforme constitutionnelle avec l'accord de la France, l'accord tacit de la France, lui permettant de briger un nouvel mandat. – Qu'est-ce que la France vient faire là-dedans ? – Oui, oui, comment ? – Qu'est-ce que la France vient faire là-dedans ? – Oui, mais il y avait un accord tacit parce que la Constitution de 92 ne lui permettait pas, il avait fini de faire ses deux mandats. – Puisqu'elle est tacite, elle ne la connaît pas. – Oui, 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 mais je pense, vous savez que le Président Yassine Benyadema a été l'un des représentants de cette France-Afrique sur le continent, de cette entreprise obscure qui a maintenu… on voit aujourd'hui le résultat. – Mais pourquoi vous, M. Calocorez, on concentre à payer sur ce qui nous concerne ? – Mais pourquoi on voulait faire payer à un homme de 42 ans l'histoire de son père ? – Alors, Jemal, je voudrais, s'il vous plaît, qu'on avance dans le débat. – Vous plaidez pour l'inertie intellectuelle, vous plaidez pour l'inertie de la démocratie. Vous ne voulez pas le changement. – Ah jamais, je n'ai pas dit ça. – La démocratie a besoin d'alternance. – Ce que j'ai dit, non. – La démocratie a besoin d'alternance. Les revendications des populations sont claires. – Ah, tout à fait. – Oui, elles sont claires, elles sont légitimes. La volonté populaire est invincible. Aujourd'hui, les populations togolaises demandent le départ d'un dictateur qui a régné d'une main de fer depuis près de 12 ans. – Je ne suis pas convaincu que le mot dictateur soit applicable. – Oui, mais peut-être. – Alors, messieurs, s'il vous plaît, je voudrais quand même qu'on avance dans ce débat. – Qu'on reste concentré, monsieur Kaloko, s'il vous plaît. – C'est un secret de police humaine. On le voit aujourd'hui avec les violences qui sont engendrées. Il est vrai qu'aujourd'hui, il a inféodé toutes les institutions. – S'il vous plaît, monsieur Kaloko, je voudrais qu'on reste concentré sur ce qui nous intéresse aujourd'hui et qu'on avance un petit peu dans ce débat qui concerne finalement la tenue du dialogue politique au Togo. Diemal, l'annonce qui a été faite aujourd'hui par le gouvernement concerne finalement les grands partis d'opposition. Comment faire en sorte que ce dialogue finalement soit inclusif ? – S'il y a un homme sur le continent africain qui comprend bien l'utilité du débat, c'est le président Alpha Kondi. Le président Alpha Kondi, qui dirige aujourd'hui notre réunion africaine, comprend très bien, lui qui a été pendant très longtemps opposant, emprisonné, embastillé dans les conditions qu'on connaît, comprend très bien la valeur du dialogue. Nous avons trop souffert sur notre continent de l'absence de dialogue. Et les rapports de force sont hélas la seule chose qui nous intéresse et qui en paye le prix, c'est souvent les populations. L'idée de demander au Togolais, pouvoir et opposition, de se dire que le pouvoir malheureusement a pendant très longtemps méprisé l'opposition, n'a pas voulu l'écouter, n'a pas voulu comprendre que pour que l'intérêt du pays avance, que dans l'intérêt du pays les institutions avancent, il va falloir s'asseoir à une table. Quelles sont les flexibilités institutionnelles possibles ? Quel est le cadre juridique dans lequel les élections peuvent s'organiser demain ? Quelle est la marge de manœuvre que le pouvoir est capable de donner pour que l'opposition ait une représentativité plus importante ? Quelles sont les marges possibles d'alternance que nous allons jouer ? Tous ces facteurs-là, tous ces mots-là, l'opposé du pouvoir, hélas, ce n'est pas beaucoup joué. L'opposition, quant à elle, elle s'est focalisée sur trois, quatre points qui, de mon point de vue, sont excessifs, voire farfelus. Quels sont-ils ? Un, considérer que le départ du président Fornir Nia Sengbe et la condition des débats politiques n'ont juste aucun sens. La deuxième chose, considérer qu'il y a un clan, qu'il y a une famille, et qu'en filigrane, on cherche un peu une ethnie, est une chose absolument détestable, qui n'a juste aucun sens dans notre continent. La troisième chose, c'est que considérer que ce sont toujours les mêmes assises, les mêmes privilèges, la même opposition, les mêmes personnes qui doivent jouer le jeu et pas les autres n'ont aucun sens non plus. Pour cela, il faudrait que les uns et les autres commencent à négocier. Les mesures de décrispation aujourd'hui faites, elles sont bonnes, elles sont insuffisantes. Il faut aller plus loin que ça, c'est-à-dire libérer les membres de l'opposition qui sont incarcérés, c'est la moindre des choses. Faire un cadre plus flexible sur la marche et donc l'expression de la population dans la rue est une bonne chose, il faut que tout cela soit contrôlé parce que nous avons vu beaucoup de débordements et des débordements n'ont pas de sens. Moi, je suis attaché à la liberté et je considère que la première liberté, c'est aussi la sécurité et que si on n'est pas capable d'assurer la sécurité des uns et des êtres, l'expression de la démocratie n'a plus de sens. Et donc, les mesures-là sont bonnes, il faudrait que les uns et les autres aillent faire plus loin que ça. Non, c'est insuffisant, il faut aller vers plus loin que ça. Pour aller vers plus loin que ça, il faut que le pouvoir, donc le président Nafor, Nafor, Nafin Bé, lâche plus, il faut que l'opposition soit moins farfelue dans cette revendication. – Et M. Kalloko, on imagine que s'il y a une concession à faire lors de ce dialogue, si ce dialogue venait à se tenir, ce serait peut-être que le président Fon Yassim Bé renonce à l'échéance de 2020. – Absolument, mais avant d'y répondre, visiblement, votre éditorialiste a fait l'apologie des régimes en place. Il dit que le président, si un président qui connaît l'importance du dialogue, c'est le président Alfa Kondé, je ne sais pas sur quelle base il fonde cette affirmation. Le pays, notre pays est bloqué, je suis guinéen et je parle… – Malheureusement, le sujet qui nous concerne aujourd'hui ne traite pas de la Guinée. – Je vais répondre à la question, évidemment, le président Nafin Bé est là depuis 2005 et son père a régné depuis… Donc au total, ça fait 50 ans qu'on instaure alors une monarchie constitutionnelle, qu'on ne parle plus de démocratie de ce point de vue-là. Qu'une famille quitte le pouvoir, qu'une autre famille vienne, tant mieux, la démocratie aussi a besoin d'alternance, on le voit ailleurs. – Mais cher monsieur, je ne veux pas que ce soit une famille contre une autre, je veux dire que l'expression de la volonté populaire soit respectée. – Aujourd'hui, c'est une coalition, ce n'est pas une famille contre une autre, c'est une coalition de partis politiques qui ont des revendications qui sont très claires. La seule revendication dont j'ai mis un bémol, c'est le fait de demander, je suis d'accord de ce point de vue-là avec vous, de demander le départ immédiat du président Foria Simé, ça n'est pas acceptable, parce que dans la démocratie… – En réalité, le fond, qu'on n'ose pas le dire, c'est qu'il n'y a que ça qui intéresse les gens. – Non, non, mais ça, moi je pense qu'il faut le laisser aller au terme de son mandat, mais il faut qu'il prenne des engagements très clairs, en disant très clairement qu'il ne se représentera pas, qu'il renoncera à l'échange de 2020. – Très rapidement, Djimal. – Très sincèrement, moi je pense aussi que sur notre continent, nous souffrons d'un vrai déficit de démocratie, et qu'on a de vraies difficultés à accepter l'alternance, l'expression démocratique, les ouvertures, ça on a de difficultés. Mais à contrario, nos oppositions vivent exactement la même difficulté. Ce sont les mêmes partis qui ne changent jamais de président, ce sont les mêmes formations qui ne changent jamais de logique, jamais de logiciel. – Je suis d'accord, je suis d'accord. – Et cette difficulté-là, c'est facile de critiquer les régiments en place quand soi-même on n'est pas capable de se l'appliquer. Donc, cher monsieur, je ne défends pas les régiments en place, je ne connais pas le Togo, je n'ai jamais vécu au Togo, et je n'ai pas d'intérêt au Togo, c'est un pays africain qui m'intéresse, je veux sa stabilité d'abord. – Merci messieurs pour toutes ces précisions. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. A tout de suite. – Sous-titrage ST' 501